FIFA mais le Real Madrid est nul On va donc devoir sauver cette équipe On va donc regarder cette équipe Aïe 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 c'est nul Le meilleur joueur c'est Kamavinga Après c'est le joueur français le plus cher Ecoutez on a encore le budget du Real Madrid Donc l'objectif ça va être de sauver cette équipe On va faire des bons recrutements t'as vu Et on va peut-être gagner la ligue des champions Mais juste avant les gars 96,4% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés Mais c'est quoi ça je sais même pas si c'était possible Donc oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo si tu kiffes Faut que j'économise de l'argent pour m'acheter ma première voiture t'as vu Surtout que pour fêter les 2000 abonnés Je vais vous sortir une vidéo par jour pendant 7 jours Donc vraiment abonne-toi et active la cloche pour pas les rater Tu me soutiendrai de fou Ok on est reparti Déjà les gars on va passer en 4-3-3 4-3-3 resserré ça me parait bien Ardaghuleur il faut qu'il joue plus On a même Zidane mais je pense pas qu'il va devoir jouer Mais on a pas d'autres défenses à ressentir Ah ouais les gars notre banc c'est vraiment la crise Quand on regarde cette équipe dans notre milieu ça va Il est assez propre on garde Gardien même Kepa il peut faire le taf pendant un petit moment Ce qui va pouvoir changer c'est cette attaque et cette défense Donc on va directement se mettre au travail Déjà je vais envoyer mes recruteurs Un petit défenseur central digne de l'équipe Il nous faudrait aussi du coup un buteur digne de l'équipe Il faut un gros buteur Pour avoir des gens vraiment pas cher je vais donner une technique Contra tu mets max un an Après tu mets condition digne de l'équipe Voilà on va laisser les recruteurs travailler En attendant on va un peu avancer Ils veulent que je vende des joueurs Déjà quand la personne t'as cru j'allais vendre des joueurs Non merci Bon les gars c'est bon on a reçu des petits rapports pour acheter des petits joueurs Mais juste avant on va prendre le joueur en agent libre Roulian Quinonez C'est vraiment la meilleure recrue à prendre Les gars en fait on va le mettre décisif Je crois qu'on a pas trop de choix 4 ans vas-y c'est bon Ah c'est bon les gars il va rejoindre directement le club du Real Madrid Normalement c'est un prestige Après vu l'état du club Est-ce que c'est vraiment un prestige de rejoindre le Real Madrid Je sais pas On peut quand même souhaiter la bienvenue à notre nouveau joueur On va pouvoir regarder les rapports Par contre les gars je vois qu'on peut le faire passer buteur Bah je crois qu'on a un nouveau buteur c'est bon Dans les défenseurs centres Ils nous proposent que des joueurs horribles C'est quoi ça sérieusement les frérots Il y a Leni Euro à la limite qui est acceptable C'est vraiment nul les gars Il nous propose des joueurs nuls en plus on en a même plus besoin Et dans les joueurs bientôt en fin de contrat C'est pas ouf non plus Voilà les seuls joueurs un tout petit peu intéressant qu'on va avoir C'est dur Mais vous savez quoi c'est pas grave Parce qu'on est jamais mieux servi que par nous même Déjà comme défenseur sans Johnson Voilà je me disais bien qu'il était pas trop cher pour ce qu'il vaut Il nous faut un Elie gauche Un petit joueur Fédérico Queza Et oui je vais l'acheter parce que je suis riche Dans Elie droit il y a un petit joueur Il s'appelle Bradley Barcola Je sais pas si tu le connais Il vient d'arriver au PSG Mais je m'en fous je le veux Et voilà donc les 4 recrues que je veux acheter pendant ce mercato On va commencer par le petit Lenny Euro 8 millions 1 ça pas de soucis Va directement signer au club Voilà C'est la petite pépite qui va être titulaire dans cette défense Et tu verras qu'il va pourresser à la fin de l'année Il va être team of the year sur le prochain FIFA Puis après il y a Johnstone 54 millions 6 ça va être chez Amé On s'en tape on a les Et c'est donc directement un nouveau joueur du Real Madrid T'as vu ça ? Et on enchaîne avec Federico Queza pour 60 millions d'euros Et notre dernier recru maintenant ça va être le petit Bradley Barcola Il vaut 23 millions 4 Vas-y je t'amène avec moi on négote Donc 23 millions 4 on a vu Mais nous on est des intelligents 22 millions Ah ah mais Ah mais ça rend pas cool Ah il a trop Je crois que j'ai un peu fail Bah les gars bah nickel hein C'est nickel ça On récolte mais faut vraiment qu'on trouve un nouvel élite roi par contre Mais tu sais quoi c'est pas grave moi j'écoute pas les rageux Les gars Anthony de Manchester United On va le relancer au Real Il vaut 34 millions C'est un peu cher mais on va le relancer Maintenant encore avec moi on négote 34 millions 8 Et voilà ils acceptent direct tu vois Eux ils sont plus cool que Bradley Barcola et le PIG Allez on est parti pour négocier avec Anthony Il veut 110 000 de salaire actuellement Euh je vais pas être très sympa Je te reprends pas 110 000 Tu t'as pas provisé Voilà voilà merci ça j'aime bien mon gars Et bienvenue à toi Anthony au Real Madrid J'espère que tu vas bien t'adapter Parce que là c'est un peu la crise Donc on a pas le droit à ce qu'on joue en fail quoi On va mettre les plans de développement Et on va mettre en place cette équipe maintenant Et je vous présente donc l'équipe titulaire du Real Madrid En vrai quand je vois cette équipe et les gars on joue le bas de tableau Ça va mettre un peu de temps à se reconstruire J'ai même pas regardé cette sorte de formation A tout moment on a un bon joueur Bah non Écoutez on va juste mettre en place une stratégie Sur les ailes parce qu'on va vite Et on va être parti pour le premier match des matchs amicaux Pour voir déjà on peut tester l'équipe Allez c'est parti Ok 2-1 face à Empoli Mais ça veut rien dire Face à Stuttgart 2-1 aussi Ok ok ça va j'aime bien En vrai les gars 2 victoires sur 3 ça va Bah maintenant on va tester en Liga face à l'Atlético Club Bilbao Bonne chance les frérous vous en aurez besoin Après ça on va simuler la saison Pour que ça aille plus vite C'est parti les gars simuler matchs Je pense que je suis vraiment le pire coach au moment Je suis tellement pas positif Non mais tu m'étonnes que je sois pas positif Tu m'étonnes Non les frères Aïe 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 c'est catastrophique Ça va être très mauvais cette saison je le sens Et non 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 Aïe c'est compliqué hein C'est compliqué mais Mais un peu la maître Et qu'il va mettre le premier but de la saison Allez je crois on va en vrai un peu Et voilà 2-2 C'est Bayern On égalise Mais moi je m'en fous d'être revenu les gars Allez moi je veux gagner Moi je veux gagner Moi je veux gagner Mais je me souviens A 3-2 les gars A 3-2 C'est compliqué Ecoute on va simuler toute la saison On se retrouve à la fin Parce que faut J'en ai marre Et c'est bon les gars Je viens de terminer de simuler la première saison Déjà les gars nos joueurs ont pourgué Ségular 91 Mais les gars cette équipe Elle est juste trop forte Elle est forte cette équipe Non mais les gars quand on voit cette équipe Ça c'est une bonne équipe en Ligue 1 Je veux voir les projections Plus 4 Plus 2 Plus 1 Plus 4 Plus 3 Plus 1 Plus 2 C'est bien C'est qui le meilleur buteur Bikini on y est Les gars prenez le Il est trop fort 52 matchs 28 buts 15 passes décisif Il a fait le taf Et même Keza et Anthony Ils ont fait le taf Et même Arda Guler Il a fait le taf C'est le deuxième meilleur passeur de l'équipe Et les gars maintenant On va regarder au niveau du classement Mais déjà pas milieu de tableau AB on est AB on est deuxième AB c'est quoi ça Attendez les gars On devait jouer le maintien On termine deuxième de l'igue 1 Mais à tout moment On a fait un parcours de fond LDC On va regarder ça tout de suite En tout cas en super copa On sort face à l'Atletico En copa d'Espagne On sort en quart de finale Et en Ligue des Champions Déjà on va passer les poules On va terminer premier En huitième de finale On tombe face à l'Aladio On gagne 4 ans Attendez Et en quart de finale Ah non Manchester City On s'est fait humilier 5 ans Non c'est triste Et c'est Manchester City Qui a gagné la Ligue des Champions Au final Donc peut-être qu'au final On est deuxième en vrai Et les gars On va être parti pour une deuxième saison Ils nous ont donné un budget De 291 millions d'euros On va bien manger chef On va bien manger Et on fera ça dans un prochain épisode Donc oublie pas de t'abonner Et de liker Pour pas rater mes futures vidéos Mon gars Je compte sur toi Laisse moi un petit avis Dans les commentaires Sur ce que t'as pensé de la vidéo Vous n'avez plus de gardiens On va pouvoir en acheter